Bonjour Florence, vous êtes la créatrice du magazine LCF, maintenant LCFF. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est née cette aventure ? Alors, LCF effectivement est née de mon séjour en Chine, où j'étais professeure à l'Alliance française à Hong Kong. Mes étudiants me demandaient toujours ce qu'ils pouvaient lire, et à l'Alliance on avait la presse française pour les Français, donc c'était trop difficile. Et donc à mon retour en France, j'ai décidé, même si ça me paraissait une idée un peu farfelue, de créer ce magazine. Et puis en fait, une espèce de coïncidence a fait qu'autour de moi, il y avait un graphiste, il y avait quelqu'un qui s'intéressait au sport, quelqu'un qui s'intéressait à la musique, et on s'est aperçus que finalement, c'était faisable. Et voilà, l'aventure était née, on a d'abord créé une association, on était une petite équipe de 8, on a écrit nos articles, on les a corrigés, on a fait une version numérique, parce qu'on n'avait pas les moyens d'imprimer, et puis petit à petit, maintenant, on est une équipe de 22 chroniqueurs, et on imprime le magazine, et on vient de passer, de changer de structure, on a maintenant une entreprise, pour, on va dire, pour se professionnaliser, pour essayer de faire les choses un peu mieux, parce qu'avant, on était, chacun avait son travail à côté, et qu'on était un petit peu débordé. Là, on est maintenant à temps complet sur le magazine, son développement, développement évidemment commercial, mais aussi développement du contenu, en essayant de faire des choses plus ouvertes sur la francophonie, d'avoir plus de fichiers audio, d'avoir plus de tout, en fait, et plus de chroniqueurs, plus de sujets, plus de rubriques, etc. C'est l'aventure qui a commencé. Et qui continue bien. Et qui continue, voilà. On espère que ça va continuer comme ça. C'est vrai que maintenant, on n'est pas assez payant, on est un peu dans l'expectative, de voir si les lecteurs vont nous suivre. Bien sûr, ils étaient contents, et nous aussi, on était contents de proposer une ressource gratuite, je sais ce que c'est, en ayant été justement enseignante à l'étranger, c'est parfois difficile de trouver des ressources en français. En même temps, qui dit professionnalisation, non, dit aussi ressources matérielles. Donc, on a besoin de faire entrer des finances, et du coup, on espère que les lecteurs vont accepter de s'abonner. On a essayé de faire des prix pas trop chers, parce qu'on sait aussi que, selon les endroits du monde, ça peut être trop cher, rapidement trop cher. Mais on fait vraiment tout notre possible pour livrer un magazine de qualité, en essayant de ne pas être trop trop cher. Voilà, c'est vrai, c'est un point important. Mais de nombreux articles restent gratuits. De toute façon, ça, ça fait partie des choses importantes. J'ai une petite anecdote à ce propos. Quand j'étais enseignante en Nandjim, donc j'enseignais à l'Alliance française, et les cours, c'était jusqu'à 9h30 du soir. Et à Nandjim, il fait très, très froid en hiver. Et j'avais un étudiant qui s'appelait Clément, enfin, son prénom français. Il venait au cours à vélo. Il habitait à 2h de vélo. Et à 9h30 du soir, il rentrait chez lui à vélo, donc pour 2h de vélo dans un froid sibérien. Et il n'avait pas d'argent. Il venait à vélo parce qu'il n'avait pas de quoi se payer le bus, alors que ça ne coûte rien, le bus en Chine. C'est vraiment très peu cher. Et souvent, je repense à Clément et je me dis, mais des gens comme lui, il faut qu'il puisse encore continuer à lire du français parce que c'est dommage. C'est des gens, ils n'ont pas d'argent, c'est vrai. Mais pour lui, c'était une espèce d'émerveillement de venir au cours et de participer, d'apprendre le français. Et souvent, je pense à Clément et je me dis, non, il faut que les gens comme lui puissent continuer. Donc, OK, on est rattrapé par la réalité économique, mais on fait aussi quand même, il y a quand même, on va dire, les deux tiers du magazine qui restent en accès libre, gratuit. Il vous suffit d'aller sur le site, de vous enregistrer et vous avez accès à toutes ces pages qui sont quand même accessibles normalement. Donc oui, c'est important pour nous aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un numéro ? Par exemple, le dernier numéro qui vient de sortir, quel type d'article est-ce qu'il y a dedans ? Alors, le dernier numéro, celui qui est sorti avant-hier, alors, peut-être c'est l'occasion de faire nos petites excuses aux lecteurs parce que d'habitude, on sort le premier et là, comme on vient de s'installer, qu'on a des locaux, etc., on a pris un peu de retard, on est sorti le 6, donc on est un peu en retard. Mais bon, peut-être... Le 6 du mois. Oui, le 6 du mois au lieu du premier. Bon, on est un peu en retard. Mais donc, c'est un numéro sur Toulouse. Donc, dedans, on y trouve la recette du canard aux olives. On n'a pas voulu faire le confit parce que c'était un peu trop. Mais, bien sûr, on vous fait visiter la ville de Toulouse. On parle de Claude Nougaro. Bien sûr, c'est impossible de parler de Toulouse sans parler de Claude Nougaro. Le sport, devinez, c'est le rugby, bien sûr. Voilà, on essaye toujours que les articles d'un numéro tournent autour de la ville fil rouge. En même temps, ce n'est pas obligé non plus. On va avoir d'autres choses. Mais, voilà, c'est les articles un petit peu phares. Là, on est en train de préparer le numéro sur Ajaccio. Ensuite, ce sera Dijon. Ensuite, si je me souviens bien, c'est Alger puisqu'on essaye de ne pas être que sur des villes françaises. Mais aussi, vous avez vu, on a fait Québec, on a fait Oshimineville, on a fait Genève. Donc, là, ce sera Alger. Il y aura Bruxelles. Voilà, on essaye aussi. Pas même uniquement européen, mais dans le monde. Donc, voilà, des contenus divers et variés. Et là, aujourd'hui, donc, on est sur le salon. On a eu la visite de plusieurs personnes qui se sont proposées pour écrire des nouveaux articles. Donc, on espère qu'on va mettre en place des nouvelles rubriques. Et surtout, un des projets qui va se faire là très bientôt, c'est l'augmentation du nombre de pages qui va donner plus de contenus avec un contenu plus orienté vers la francophonie de l'Afrique ou des Amériques. Et du coup, donc, voilà, plus d'articles, plus de sujets, plus de... Mais bon, c'est pas encore tout à fait bouclé. Donc, on y travaille. Plein de projets. Plein de projets, plein, plein de projets. Très bien. Eh bien, félicitations. Merci pour cet entretien. Et je vais mettre le lien vers le site du magazine, bien évidemment, à la fin de la transcription. Super. Je vous remercie beaucoup, Gabrielle. Merci beaucoup, Florence.